Bon, bien, bon après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Content de vous revoir. Alors, cette semaine, on s'attaque au sujet 6, le calcul du revenu imposable. La stratégie pédagogique va être la même que d'habitude, donc essentiellement avec un problème à résoudre que vous allez décortiquer avec moi durant le cours. On va scruter la solution ensemble durant la journée. Bien sûr, ce n'est pas évaluatif. Le but, ce n'est pas de vous évaluer si c'est plus ou moins bien réussi. C'est vraiment de la matière première à apprentissage. On se sert du cas, y compris auxquels je rajoute quelques explications, comme à chaque semaine, pour essayer de comprendre le mieux possible la déduction pour gain de capital, parce que c'est un gros sujet, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on est rendu à la semaine 10. Vous allez voir votre plan de travail. Donc, possiblement, vous avez fait le travail avant le cours pour voir sur quoi portait la matière d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au problème qui est sur le portail de cours. On aura aussi un défi qu'à août en fin de journée pour aller chercher des points bonis. Puis aussi, bien sûr, après le cours, il faut, comme à chaque semaine, travailler les problèmes à résoudre. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que dans le sujet 6, il y a vraiment deux gros sujets. Il y a deux gros sujets distincts qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. La déduction pour gain de capital et les rapports de perte. Et le problème de la journée porte exclusivement sur la déduction pour gain de capital. Donc, je vais juste vous dire que j'attire votre attention vraiment sur l'importance d'aller faire des problèmes. C'est toujours vrai, je le sais. Mais cette semaine, encore plus, d'aller faire les problèmes à résoudre puis commencer par les problèmes sur les rapports de perte. Parce que la déduction pour gain de capital, possiblement, sera bien comprise après l'après-midi qu'on va passer ensemble, je le souhaite. Mais il y a des... C'est un autre gros sujet qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, malheureusement, tout celui des rapports de perte. J'en en parle un petit peu quand même, là, mais le problème ne porte pas là-dessus. Bon, bien, alors allons-y. Je vais vous montrer ça dans votre volume. Juste avant, je vous demanderais comme à chaque semaine, s'il vous plaît, de fermer votre téléphone cellulaire. Donc, juste pour une heure, s'il vous plaît, on le ferme, on le met dans le sac. Si vous le respectez à chaque semaine, je l'apprécie énormément. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Donc, dans une heure, vous allez pouvoir le récupérer. OK. Alors, notre sujet 6, ça ressemble à ça, si on le regarde ensemble, sommairement. Donc, comme je vous disais, chacun des sujets du livre commence toujours avec le même tableau, qui est la photographie d'une déclaration de revenu. Vous reconnaissez les trois grandes sections d'une déclaration de revenu avec les couleurs. Donc, tout le revenu fiscal, qui est la partie bleue, le calcul du revenu imposable, la partie verte et le calcul de l'impôt, la partie rose. Le calcul du revenu d'emploi, c'est réglé. Ça a été vu avant l'examen intra. Le calcul du revenu d'entreprise et de biens, c'est reporté en fiscalité 2. Les autres revenus, ainsi que les déductions ici, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Toute la notion de gain en capital moins les pertes en capital, ça aussi, c'est reporté en fiscalité 2. Des pertes d'emploi, c'est le contraire d'un revenu d'emploi. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Les pertes d'entreprise, ça va être vu en même temps que les revues d'entreprise. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et finalement, les PDTPE, ça fait partie des pertes en capital. Donc, ça va être étudié aussi en fiscalité 2. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est quand même logique dans notre étude. Puis, c'est ce qui explique pourquoi on quitte la partie bleue pour la présente session. On va quitter le calcul du revenu. Et maintenant, on va aller dans la section verte, qui est le calcul du revenu imposable. Je vous rappelle que dans la partie verte, il y a uniquement des déductions. Il n'y en a pas beaucoup. On va en avoir quatre aujourd'hui. Il y en a deux importantes, ça devrait dire. Mais il n'y a aucun revenu qu'on met dans cette partie-là. Ton revenu imposable, ce n'est pas l'endroit pour aller mettre des revenus. Tous les revenus, c'est supposé être réglé. La partie bleue, c'est à ça qu'elle sert. Donc, tes revenus d'emploi, tes revenus d'entreprise, tes revenus de biens, qui sont des revenus de placement, tes autres sources de revenus. Rappelez-vous, on en a vu la semaine passée. Donc, il y a d'autres choses d'imposable que du revenu d'emploi et du revenu d'entreprise. Donc, les revenus des retraités, une pension alimentaire reçue, certains revenus du gouvernement, revenus du gouvernement, des retraits réa. Bon, on a tout vu ça la semaine passée. Donc, il y a vraiment uniquement des déductions. Je vous les montre dans la table des matières. Il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois et quatre. La première déduction, on en a déjà parlé. Donc, ça concerne les options d'achat d'actions. Donc, je n'ai rien à rajouter. Je n'en reparle pas. Même que je ne vous testerai pas là-dessus, ça a déjà été testé. Je vous rappelle que quand un employé reçoit, se fait rémunérer sous forme d'option d'achat d'actions, que son employeur lui donne le privilège d'acheter des actions moins chères que le marché et que l'employé réussit à s'enrichir avec ça, admettons, d'un montant de 300 000 $ pour faire une déduction. Rappelez-vous que dans certaines situations, l'employé peut aller chercher une déduction qui va être équivalente à 50 % du 300 000 $. Donc, il y avait une série de conditions qu'il fallait respecter. On l'a déjà vu, on l'a analysé. Ça faisait partie de notre analyse complète qu'on voulait faire dans le sujet 4. Deuxième déduction dans le revenu imposable, on y déduit les montants qu'on a déjà inclus dans le revenu concernant des paiements d'assistance sociale ou des paiements de CNESST. On en a parlé la semaine passée. L'assistance sociale, c'est le programme gouvernemental de dernier recours. C'est le dernier filet social des montants d'argent qu'on verse à des gens qui n'ont plus rien. C'est vraiment un paiement de survie pour que les gens se payent minimalement à manger et puissent se loger. Ça, c'est des paiements d'assistance sociale. Aussi, si on a un accident de travail et qu'on manque du travail, on va recevoir un paiement de compensation par la CNESST. Bref, ces montants-là, le but du gouvernement, c'est qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Ça va de soi. S'il fallait que les gens, les assistés sociaux payent de l'impôt sur leur paiement d'assistance sociale reçue, ça serait pathétique. Le but, c'est évidemment que les gens ne payent pas d'impôt là-dessus, mais techniquement, il y a deux inscriptions dans le rapport d'impôt. Admettons que quelqu'un reçoit 10 000 $ d'assistance sociale dans l'année, dans la partie bleue, son revenu, il va inclure le 10 000, mais le même montant va se déduire dans la partie verte, qui est le calcul du revenu imposable. Vous comprenez qu'il n'y aura aucun impôt finalement qui va être payable là-dessus, mais il faut quand même que les montants apparaissent dans la déclaration de revenus. Le gouvernement souhaite voir ce que les gens gagnent dans l'année, quitte à donner une déduction équivalente ensuite pour que les gens ne payent pas d'impôt sur ces montants-là. On en avait parlé, laisse une passe. Donc, ça nous laisse deux déductions pour aujourd'hui, deux gros thèmes. Les reports de pertes, d'accord? On va en parler plus tard dans la journée, en fin d'après-midi. Donc, c'est l'idée que quand on fait, il peut arriver dans une année, dans une déclaration de revenus où je fasse une perte, d'accord? Une perte avec une entreprise ou avec un placement et il peut arriver que ma perte soit inutilisable, que je ne sois pas capable de l'utiliser dans ma déclaration de revenus. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais heureusement, la perte, elle ne sera pas perdue. Ça serait bête qu'on me dise, bien, cette année, tu as fait une perte fiscale, faute de revenus pour appliquer ta perte à l'encontre. Ta perte ne te sert pas cette année, ça serait plate qu'elle soit perdue. Donc, heureusement, ce n'est pas ce qui va arriver. Les pertes qu'on ne peut pas utiliser dans une année, on les met en banque. On les met dans une banque et cette banque-là, elle est reportable. C'est donc dire qu'on pourra prendre une perte subie, admettons, en 2021, la mettre dans la banque, reporter cette, garder cette perte-là avec nous. On imagine que c'est comme un sac qu'on traîne, nos banques de pertes. Et un jour, dans un rapport d'impôt futur, 2023, 2024, en 2025, utiliser ma vieille perte de 2021 que je n'avais pas pu utiliser à l'époque, que j'avais mis en banque. Donc, il y a une mécanique de report comme ça qui nous permet de ne pas perdre des pertes, de pouvoir les appliquer d'un rapport, les transposer d'un rapport d'impôt à l'autre, si on veut. Donc, on va étudier cette mécanique-là de pertes reportables. Sur le sujet, je vais juste donner un exemple frappant. Imaginez que dans une année, moi, j'ai une entreprise et que dans ma première année, je fais 100 000 $ de revenu d'entreprise. Donc, je mets 100 000 $ dans mon rapport d'impôt puis je paye de l'impôt sur mon 100 000 $ de revenu d'entreprise. L'année suivante, la même entreprise, ça va moins bien. Je fais une perte d'entreprise de 100 000 $. Donc, un revenu d'entreprise la première année, plus 100 000 $. L'autre, deuxième année, moins 100 000 $. Êtes-vous d'accord pour dire que conceptuellement, sur deux ans, globalement, je ne me suis pas enrichi avec mon entreprise. J'ai fait plus 100, moins 100. Sur deux ans, là, globalement, zéro enrichissement. Donc, il faut que ce résultat-là se répertorie aussi dans mon rapport d'impôt. Imaginez que l'année 1, on m'impose sur mon revenu d'entreprise de 100 000 $ et que l'année 2, ma perte de 100 000 $, on me dit, bien non, une perte, tu ne payes pas d'impôt, mais elle ne sert à rien, cette perte-là. Non, il faut que ma perte de l'année 2 me permette de récupérer mon impôt payé l'année 1. Donc, bien sûr que ma perte de ma deuxième année, je vais la reporter contre mon revenu de l'année 1, puis c'est logique. Si ces mécaniques de rapport-là n'existaient pas, on imposerait seulement les gens lorsqu'ils font des profits, mais lorsqu'ils font des pertes, jamais il n'y aurait une utilité, ce ne serait jamais reconnu dans les rapports d'impôt, puis ça ne ferait jamais épargner d'impôt de faire une perte dans une année. Il faut que cette perte-là puisse s'appliquer contre un revenu pour qu'au point de vue global, on enrichisse vraiment les gens correctement, qu'on impose les gens correctement. On va en reparler. Et le sujet de la journée, c'est beaucoup plus notre dernière déduction, celle qu'on retrouve au point 5, la déduction pour gain capital. La déduction pour gain capital, juste pour que vous avez peut-être vu l'ampleur des montants dans votre livre, c'est une déduction qui peut atteindre 892 000 $ fois 50 %. Donc, c'est énorme. On parle d'une très, très grosse déduction qui fait en sorte que des gens peuvent sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts en utilisant la déduction pour gain capital. En termes monétaires, c'est la déduction qui fait sauver le plus d'impôts. Dans tout ce qu'on a étudié à date, la semaine passée, je vous disais, quand vous avez des frais de déménagement, c'est déductible. C'est combien des frais de déménagement? 2 000, 3 000 de déduction? Ça va sauver combien d'impôts? Une couple de 100 piastres? Ici, là, c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars d'économie d'impôts qu'on parle pour les gens qui prennent la fameuse déduction pour gain capital tellement elle est d'un montant important. Donc, tout le monde a à vie disponible une exemption, une déduction pour gain capital qu'il peut prendre. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas pris dans ma vie parce que pour la prendre, il faut être entrepreneur. Il faut se lancer en affaires. Il faut acheter des actions et opérer des actions d'une entreprise. Et si un jour, on revend les actions qu'on avait acquis à l'époque et pour lesquelles on avait opéré l'entreprise, si un jour, on revend nos actions et qu'on fait un profit, c'est ce profit-là qu'on va pouvoir annuler grâce à la déduction pour gain capital. Donc, c'est une mesure qui vise les entrepreneurs, les gens qui ont décidé de se lancer en affaires. Ils ont tout mon mérite. On a besoin de gens comme ça pour faire rouler l'économie. Donc, le gouvernement les récompense. Moi, je suis salarié, donc je n'en aurais pas. Je ne pourrais pas prendre la déduction pour gain capital parce que la vie ou mes choix ont fait que je ne suis pas allé dans cette direction-là. Mais peut-être que certains d'entre vous ou peut-être que vos parents ont des entreprises, des petites entreprises dont ils vont vendre les actions. Souvent, à l'âge de la retraite, le seul actif que la personne a pour la retraite, c'est ses actions d'entreprise. Elle les vend. Donc, c'est bon de savoir que le gain capital peut être annulé par cette fameuse DGC. Donc, sans trop en dire, je vais juste attirer votre attention sur, donc à la page 263 de votre volume, vous avez le fameux calcul. D'accord? Donc, c'est ce calcul-là que vous allez faire aujourd'hui dans le cas. D'accord? Donc, la déduction pour gain capital, techniquement, là, c'est le moindre de deux montants. Le montant qui est ici ou le montant qu'il y a là. Donc, vous aurez le temps de le regarder. Puis, à travers ça, on a plusieurs termes qui sont définis. D'accord? Donc, je les ai mis en jaune. Donc, on vous parle de PDTPE, de PNCEP. Je ne tiens pas à dire les termes. C'est compliqué pour rien. Mais tout ça, vous avez les définitions aux pages suivantes. Donc, le montant disponible à vie, tout le monde a 892 000 disponibles à vie fois 50 %. On dit disponible à vie parce qu'au fur et mesure que tu l'utilises, ta DGC, ton solde diminue. Donc, si j'en utilise 400 000 cette année, bien, il va m'en rester 492 000 fois 50 %. Puis, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est vraiment un montant à vie. On vous parle d'actions aussi de petites entreprises. C'est des conditions qui doivent être rencontrées. PNCP, tout ça. Donc, les termes sont tous définies dans votre volume. Donc, je l'ai un petit peu dit, mais je finis en vous rappelant ça. Donc, le gouvernement, a voulu… Le but de la DGC, c'est que le gouvernement veut donner un coup de main aux entrepreneurs. Ça fait longtemps que ça existe. Le gouvernement lance le message suivant aux entrepreneurs. On a besoin, au Canada, de gens qui se partent en affaires. On a besoin de gens qui se lancent en affaires, qui partent des projets commerciaux. Puis, souvent, ces gens-là vont travailler dans leur entreprise toute leur vie durant, puis accumuleront à peu près pas d'autres actifs que leur entreprise. Ces gens-là, souvent, ne mettent pas d'argent dans leur RER, n'ont pas de fonds de pension d'employeur comme un employé qui travaille chez un employeur avec fonds de pension. Donc, souvent, ces gens-là, tout, tout, tout leur capital, leur actif, tout ce qu'ils possèdent, c'est dans leur entreprise. Donc, c'est convenu avec ces gens-là que rentres-tu à la retraite quand tu vas vendre tes actions et que tu vas faire un gain capital important. Bien, tout ton gain capital, on est prêt à l'annuler. Donc, faire en sorte que tu ne payes pas d'impôts sur ce gain capital-là avec la fameuse déduction pour gain capital. On te promet 892 000 x 50 % de déduction à vie. Donc, c'est annoncé. Le but de la mesure, il est clair. Puis, les entrepreneurs comptent là-dessus. Quand un entrepreneur vend ses actions d'entreprise à la retraite, je peux vous dire qu'il le sait, que ça existe, puis il est bien content de savoir qu'il va pouvoir avoir beaucoup plus d'argent à la retraite compte tenu qu'on ne lui chargera pas d'impôts lors de la vente finale de ses actions. C'est un peu ce qui arrive dans le cas d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir le cas de la journée qu'on retrouve dans la partie document du portail de cours ici. Semaine 10. Donc, le problème de la semaine 10, c'est un couple. Donc, Louis Gauthier et son épouse qui, depuis plus de 20 ans, donc en 2000, ils ont souscrit aux actions d'une nouvelle compagnie. Donc, ils ont donné naissance qui s'appelle Polyplus, qui est une compagnie qui opère un magasin de vente de linge. Donc, je ne sais pas, ils sont dans un centre d'achat où ils ont pignon sur rue, peu importe. Donc, leur compagnie opère un magasin de vente de linge. Les deux actionnaires, Louis et sa femme, détiennent chacun 50 % des actions de la compagnie, d'accord, depuis 2000. Et là, en 2001, en 2021, pardon, les deux actionnaires s'apprêtent à vendre leurs actions. Donc, il y a un acheteur qui arrive dans le décor et qui leur offre à ces personnes-là, à ce couple-là, 800 000 $, donc 400 000 $ à chacun, 800 000 $ au total pour l'ensemble de leurs actions. Donc, c'est clair qu'ils sont intéressés. Ils arrivent à l'âge de la retraite. Donc, ils vont vendre leurs actions au total pour 800 000 $. Donc, bien sûr, ils vont faire un gain capital important et ils se demandent est-ce qu'ils vont avoir droit à la déduction pour un gain capital tel que promis par le gouvernement ou pas. Donc, il y aura, bien sûr, des calculs à faire, des analyses à faire. Je vous le dis, ce qu'il faut faire, c'est le calcul qu'on trouve ici à la page 263 de votre volume. Je vais vous le laisser à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'ici, on a, donc, aux pages suivantes, on a l'offre d'achat. Donc, l'acheteur qui propose 800 000 $ pour l'ensemble des actions, on a l'offre d'achat qui est ici. À la deuxième page de l'offre d'achat, l'acheteur vous informe de la juste valeur marchande qu'il attribue à chacun des actifs de cette entreprise-là. Donc, lui, il est en train d'acheter une compagnie qui est pleine d'actifs. Donc, l'acheteur, lui, autrement dit, pourquoi il offre 800 000 $ pour les actions de cette compagnie-là? Mais s'il offre 800 000 $ pour les actions de cette compagnie-là, c'est parce que l'acheteur est allé voir à l'intérieur de la compagnie quels actifs étaient détenus par cette compagnie-là. Et il dit, il évalue chacun des actifs aux valeurs marchandes qu'il vous indique ici. Comme de fait, vous avez les états financiers de la compagnie qui vont être vendus. Donc, vous avez ici tous les actifs, tous les passifs de la compagnie. Donc, vous avez ça sur trois ans, 2021, 2020, 2019. Et finalement, à la toute fin du document, vous avez quelques annexes fiscales issues des rapports d'impôt de Louis Gauthier. Donc, ils vont vous donner un peu, beaucoup d'informations, dans le fond, sur son historique, sur qu'est-ce qu'il a déclaré dans le passé, qu'est-ce qu'il a réclamé, des choses comme ça. Donc, je vous laisse regarder ça. On va séparer le travail en deux, mais avant, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Donc, prenez cinq minutes pour, ou en tout cas, entamez le cas. Et c'est donc, il faut répondre à la question qui est ici, dans le fond. Donc, pour Louis Gauthier seulement, donc on va juste s'intéresser au rapport d'impôt de M. Gauthier. On ne s'occupera pas du rapport d'impôt de sa femme. Ce serait exactement la même chose qui s'appliquerait dans son rapport d'impôt à elle. Donc, pour le rapport d'impôt de M. Gauthier, combien de déduction pour gain capital, à combien s'élève finalement le montant de DGC auquel il aura droit? Donc, je vous laisse regarder ça. Et on va, je vous reviens là-dessus dans quelques minutes. Ok. Alors, je vais regarder la solution avec vous. Je vous rappelle que vous allez avoir accès au fichier solution dans quelques minutes ou en tout cas, un petit peu avant la fin du cours. Donc, je vais vous expliquer ça en détail, mais juste avant, vous montrer les résultats. Donc, le premier montant, c'était les cinq chiffres qu'on cherchait. C'était le 197 375, je vais le grossir tout à l'heure, de gain capital imposable qu'il a fait en vendant les actions, moins le deuxième chiffre, c'était zéro, les PDTPE cumulatifs, je vais en parler tout à l'heure, moins 4000 qui sont l'état de ces pertes nettes cumulatives sur placement à la fin de l'année, ce qui donnait comme premier montant, là, 193 moins zéro moins 4, ce qui donnait 193 000. Puis, le deuxième chiffre, deuxième calcul à faire, c'était de prendre le montant disponible à vie de 892, enlever ce qu'il a pris dans les années passées. Votre annexe vous indiquait 300 000, mais 300 000, c'est un montant qui a été fractionné à l'époque par un taux de 50 %. Le 892 qui est ici, il est sur une base de 100 %. Je vais le fractionné à la fin. Donc, moi, je veux savoir sur le montant brut à 100 %, combien ont été pris. Donc, ce n'est pas 300 000 qui a été pris, c'est 600 000 qui a été pris à l'époque fois 50 % qui a donné le 300 000 que vous voyez sur l'annexe. Donc, tout ça fois 50 %. Juste avant d'aller vous montrer, juste que vous compreniez comment ça fonctionne, ce calcul-là, pourquoi on fait tout ça, juste revenir au principe de base. OK? Louis Gauthier, il va vendre ses actions cette année. Puis, c'est sûr qu'il va déclarer dans sa déclaration de revenus, dans la partie bleue, c'est sûr qu'il va déclarer 197 000 de gains capital imposables. Je peux vous le montrer, c'est le chiffre numéro 1, ça. Ça, c'est le fait, dans le fond, un calcul de gains capital, vous regardez en bleu ici, là. Donc, un calcul de gains capital tout à fait standard. Prix de vente, combien j'ai vendu mes actions? 400 000. PBR, combien Louis Gauthier avait payé ses actions? Des fois, c'est dit plus directement, des fois, c'est dit un peu moins directement. Ce que vous appreniez dans le cas, c'est que Louis Gauthier, ses actions, il ne les a pas achetées d'un inconnu. Il les a souscrits originalement dans la compagnie. C'est lui-même qui a participé à l'incorporation originale de sa compagnie et il a donc souscrit aux actions d'origine de cette compagnie-là. Donc, c'est ce montant-là qu'on doit trouver. Combien il a payé lors de la souscription originale des actions dans sa compagnie? Ça tombe bien, une compagnie, elle indique ça dans ses états financiers, justement, le montant qu'elle a reçu lors de la souscription originale. Quand on va voir des états financiers de compagnie, en annexe, entre autres, ici, vous voyez qu'on a des actifs, des passifs et des capitaux propres. Avoir des actionnaires, capital action, note 2. Qu'est-ce qu'on apprend là? Vous savez, lire des états financiers, c'est très parlant des états financiers. Donc, la compagnie, c'est la compagnie qui nous parle ici, la compagnie dit qu'à l'époque, lorsqu'elle a émis 500 actions ordinaires, la moitié à Louis, la moitié à sa femme, la compagnie déclare que lorsqu'elle a émis ses 500 actions ordinaires, elle a reçu 10 500 $. Donc, 5 250 a été donné par Louis, 5 250 par sa femme. C'est comme ça qu'on dénote, pas qu'on devine, mais qu'on doit interpréter le montant que Louis a payé pour ces actions-là à l'origine. Donc, 400 moins 5 000, ça donne un gain capital imposable de 197 364. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que Louis il s'attend à avoir droit à une DGC de 197 000. C'est ce que le gouvernement a dit. C'est ce que le gouvernement a promis. Le gouvernement a promis à tous les hommes d'affaires et femmes d'affaires au Canada que si tu vends des actions à profit, on va annuler tout ton gain capital pour faire en sorte que tu ne payes aucun impôt dessus avec une déduction équivalente qu'on appelle la DGC. Donc, Louis il s'attend ici à avoir 197 000 de DGC. Un moins l'autre ne payera pas un sou d'impôt. Mais ce n'est pas ça le résultat final. Parce que dans le calcul, il y a trois éléments qui te font perdre de la DGC. Un, deux et trois. Tous les montants que vous avez trouvés dans votre analyse là, c'est des montants qui te nuisent. C'est des montants qui te font perdre la possibilité de prendre la DGC. Regardez ici, mathématiquement, ce que je vais vous démontrer là. Premier, le montant ici, il est déjà à zéro. Excellent. Imaginez que les PNCP avaient été de zéro. Est-ce que ça aurait été mieux? Bien sûr que ça aurait été mieux. C'est plate, avoir 4 000 de PNCP, ça m'ampute 4 000 dans mon calcul de DGC. Mais ça n'a rien changé parce que le moindre des deux, ce n'est pas lui, c'est plus bas. Qu'est-ce qui l'ampute sérieusement, lui, c'est ce montant-là. Parce qu'il a pris beaucoup de DGC dans le passé, c'est ça qui lui fait mal. Mais admettons que ce soit zéro, ça aussi. Finalement, vous comprenez que si tout était à zéro, il aurait son 197 000, le moindre de 197 000 ou le montant disponible à vie qui serait beaucoup plus haut. Le moindre des deux, ce serait le 197 qui est ici. On l'aurait notre pleine DGC. Donc, le seul constat que vous fassiez, c'est que normalement, on devrait exenter le gain au complet. Et si, dans l'analyse, on découvre des PDTPE ou des PNCP ou de la DGC prise dans le passé, c'est tous des éléments qui m'amputent, qui me nuisent. C'est des mauvaises nouvelles. J'aimerais bien mieux ne pas avoir de ça. J'aurais une chance d'atteindre mon objectif d'avoir une pleine DGC. On va aller les voir un par un. Comprenez que ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est des éléments qui amputent. C'est ça mon message. Donc, premier élément, on doit venir enlever toutes les PDTPE. Vous rappelez-vous de ça, les pertes déductibles au type de placement d'entreprise que j'ai pu réclamer dans ma vie. Ici, on va voir les documents qui vous étaient fournis en annexe. On avait ici un historique avec trois colonnes importantes. Donc, dans le fond, c'est un historique de toutes les déclarations que cette personne, tout ce qu'il a déclaré dans les rapports d'impôts passés, antérieurs. Et il y a une colonne ici, la deuxième, PDTPE. Il y a des zéros partout. Il n'y a rien de marqué. Donc, s'il avait déjà réclamé une PDTPE, ça aurait été indiqué à quelque part dans ce tableau-là. C'est comme ça qu'on peut conclure qu'il n'a jamais réclamé de pertes déductibles au type de placement d'entreprise. Zéro. Tant mieux pour lui. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi le fait d'avoir réclamé des PDTPE dans les années passées, ça viendrait m'amputer cette année quand vient le temps de réclamer la déduction pour grand capital? Je vous explique ça en une minute. Tantôt, je vous disais, le gouvernement met une mesure en place pour aider les investisseurs. C'est une promesse. On promet aux investisseurs que lorsqu'ils vont vendre leurs actions, on va avoir une mesure fiscale pour les aider. Mais pour être plus précis, il n'y en a pas une mesure fiscale. Il y en a deux. Laissez faire la troisième colonne. Le gouvernement offre un portefeuille ou un an, deux mesures fiscales. Parce que dans le fond, le gouvernement dit, voici ce que je te promets si tu te lances en affaires. Il veut vraiment nous encourager à se lancer en affaires. Si tu te lances en affaires et que plus tard, quand va venir le temps de vendre tes actions, tu vends tes actions, si tu fais un gain capital, on va t'exenter de ton gain capital. Ça, ça s'appelle la déduction pour gain capital. Ça, c'est la première mesure qui est ici en bleu. Mais là, les hommes d'affaires, ils disent, ouais, mais on comprend, mais ça se peut aussi que lorsqu'on va vendre nos actions, on ne fasse pas de gain capital. Ça pourrait être le contraire. Je pourrais vendre mes actions moins chères que je les avais achetées et faire une perte en capital. La DGC, ça ne sert à rien si quelqu'un ne fait pas de gain capital. Le gouvernement dit, parfait, je vais mettre une autre mesure en place. Il y en a deux qui visent les mêmes personnes. S'il fallait que tu vendes tes actions et que tu fasses une perte, la perte en capital, on va la rebaptiser perte déductible au titre de placement d'entreprise. On en avait parlé un petit peu dans le sujet 3. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent dans une déclaration de revenu, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand une perte en capital déductible se qualifie de PDTPE? Elle est déplacée dans la déclaration de revenu, cette perte-là. Au lieu d'être déductible seulement contre des gains en capital, comme une perte en capital normale, elle est déplacée un petit peu plus bas dans la structure du revenu et elle est déductible contre toute source de revenu. Donc, c'est ça le cadeau qu'on fait aux investisseurs dans un cas de… La fameuse PDTPE en contexte de perte, c'est de permettre à l'investisseur de passer sa perte sur vente d'action contre n'importe quelle source de revenu. Ça veut dire que le gars va pouvoir passer ça contre son salaire, contre du revenu d'entreprise, c'est le fun. C'est un méchant bel allègement qu'on accorde aussi dans un contexte de vente d'action. Donc, il y a deux mesures qui viennent ensemble. Et écoutez-moi bien, chaque dollar que tu prends dans une mesure t'ampute d'un dollar quand vient le temps de réclamer l'autre mesure. Donc, si dans ma vie, j'ai déjà réclamé de la mesure PDTPE, admettons pour 35 000 $, bien, je viens de m'amputer automatiquement de 35 000 $ quand vient le temps de réclamer la DGC. Concrètement, je le mettrais ici, le 35 000. Ici, on aurait 35 000. Et on viendrait de perdre 35 000 de capacité à prendre la DGC. Chaque dollar que tu prends dans la mesure rose t'ampute d'un dollar dans la mesure bleue. Et l'inverse est vrai aussi. Si je prends de la DGC dans la mesure bleue, ça va m'amputer dollar pour dollar quand il viendra le temps de réclamer la mesure rose. Donc, ces deux mesures-là sont interreliées. Dès que tu prends de l'un, ça te prive de l'autre. Ici, c'est zéro parce que Louis n'a jamais réclamé de la mesure rose dans sa vie. Dernier élément pour notre C, un nouveau thème, une nouvelle notion. Ça s'appelle les PNCP, pertes nettes cumulatives sur placement, 4000 $ qui vient amputer encore une fois mon montant de DGC. Ça vous était donné dans l'énoncé, dans une annexe. Je vais bien sûr vous l'expliquer. Donc, je vais vous le montrer. Donc, la dernière annexe calcule la PNCP. Elle est toute calculée pour vous. Donc, 368 moins 364, ça fait 4000. Donc, on a ici une personne qui a des PNCP de 4000 et conséquemment perd, encore une fois, 4000 où ça fait amputer 4000 dans son calcul de DGC. Qu'est-ce que c'est ça? Des pertes nettes cumulatives sur placement. Et qu'est-ce que ça vient faire dans mon calcul? On a ça ici, l'explication à la page 266. Dans le fond, quand quelqu'un réclame la DGC, comme Louis Gauthier, ce qu'on veut vérifier avec lui, c'est son historique. Le calcul des PNCP, c'est un historique, un calcul de l'historique de toutes les activités de placement qu'une personne a déclarées dans ses déclarations de revenus antérieures. Donc, sur une base cumulative, je veux savoir, sur toutes les déclarations de revenus des années passées, y compris mon année courante, c'est quoi les revenus de placement que Louis Gauthier a déclarés? Puis là, à l'inverse, qu'est-ce qu'il a déclaré comme perte avec ses activités de placement? Donc, des revenus de placement, je vous rappelle que c'est des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, des revenus de location, certains gains en capital. Je ne suis pas besoin de connaître toutes les technicalités. Puis l'inverse, les pertes de placement, c'est des activités locatives qui ont généré des pertes, certaines pertes en capital. Donc, je veux avoir un portrait cumulatif de l'historique de Louis avec ses activités de placement. Regardez les deux chiffres que vous avez dans l'énoncé. Donc, si je commence par les revenus de placement, au total, Louis a déclaré 364 000, ici, là, 364 000 de revenus de placement. Et les frais de placement, dans ses déclarations sur une base cumulative, toutes ses activités de placement négatives, il en a déclaré pour 368 000 $. C'est ça, avoir des PNCP. Ici, Louis Gauthier a un historique négatif. Il a plus de pertes de placement que de revenus de placement déclarés à l'impôt pour un montant de 4 000 $. C'est ça, avoir des PNCP. C'est être un loser. Louis Gauthier, c'est un loser. Sur une base historique, il n'a jamais fait d'argent avec ses placements. Sur une base cumulative, si je cumule toutes ses pertes déclarées à l'impôt et que je cumule tous ses revenus déclarés à l'impôt, il a fait plus de pertes que de revenus. Nous, le gouvernement, moi, je suis le gouvernement, on n'a jamais fait un sou avec Louis Gauthier et ses activités de placement. Ce gars-là a déclaré plus souvent des pertes qu'il a déclaré des revenus. Il n'a pas été payant, là. Et aujourd'hui, Louis Gauthier, enfin, fait un gain capital en vendant des actions. Donc, c'est comme l'occasion pour le gouvernement d'enfin faire un peu d'impôts avec lui et ses activités de placement. Et là, il vient nous braquer la DGC. Donc, encore là, Louis Gauthier s'en sauverait et ne paierait pas un sou d'impôt sur son gain capital parce qu'il veut la DGC. Donc, le gouvernement dit, attends un peu là, quelqu'un qui est à perte, quelqu'un qui a un historique négatif et qui, dans sa vie, a déclaré 4 000 piastres de perte de plus qu'il a déclaré de revenus, bien, la journée que cette personne-là veut prendre la DGC, moi, je l'ampute de 4 000 $. Être négatif dans son historique de PNCP, le gouvernement dit, je ne peux pas te donner pleine DGC. Donc, je vais t'enlever 4 000 dans ton droit à la DGC et sur le reste, tu pourras prendre ta DGC. Donc, c'est pour ça que, ici, Louis Gauthier vient se faire amputer. Sans ça, là, elle serait meilleure, sa DGC. Mais parce qu'il est négatif de 4 000, bien, ça va venir l'amputer. Il y a 4 000 de DGC qu'on ne lui accordera pas. Il est chanceux, il n'est pas trop négatif. Il y a du monde qui a des immenses PNCP. Il y en a que ça n'a vraiment pas bien été. Ceux qui étaient là dans les années 2000, dans les crashs boursiers, il y en a que c'est horrible, leur historique de placement. Si Louis Gauthier avait eu 200 000 ou 250 000 de PNCP, qu'est-ce qui s'est arrivé dans sa DGC? Terminé. On ne peut pas prendre de DGC. Des fois, les PNCP sont tellement importantes qu'elles vont même, à elles seules, complètement anéantir la possibilité de prendre de la DGC. Donc, ce n'est pas son cas, lui, il est chanceux. Il y en a juste pour 4 000. Donc, finalement, notre deuxième calcul, je vous rappelle, c'est le montant disponible à vie. Tout le monde a ça de disponible. J'enlève ce que Louis a pris dans le passé. Je vous rappelle que je suis sur une base de 100 % en ce moment. Donc, avant fractionnement. Donc, j'ai appris dans l'annexe que Louis avait ici pris de la DGC dans le passé. Je le vois ici, regardez. Dans ma colonne DGC. Il a pris 300 000 de DGC. Ça, c'est un montant qui est fractionné. C'est fractionné par 50 %. Donc, avant fractionnement, ça veut donc dire qu'il a pris pour 600 000 de son montant brut. Donc, 800 moins 600, il n'en reste pas beaucoup, fois 50 %. Donc, en conclusion, je l'ai dit au départ, les trois chiffres que je mets en orange en ce moment, ici puis ici, d'accord? Donc, les trois chiffres sont en orange et des éléments qui amputent la DGC. Je le répète, avoir réclamé des PDTPE dans le passé, l'espèce de mesure miroir qui est en rose, ça m'ampute de la DGC. Avoir un compte de PNCP, être un loser puis avoir déclaré plus de pertes que de revenus de placement, ça m'ampute ma DGC. Avoir pris de la DGC dans le passé, bien sûr que ça m'ampute ma DGC disponible. Donc, c'est ces trois montants-là qui, d'une façon ou d'une autre dans le calcul, vont venir m'anéantir ou me réduire ma capacité à annuler mon gain. Si tous ces montants-là avaient été S0, c'est sûr sur sûr que la DGC aurait été de 197 360,000. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Un petit mot sur le taux d'inclusion du gain capital. Je vous disais ici que dans le rapport d'impôt 2001, ici, on a déclaré 300 000 de gains capital imposables et qu'on a pris 300 000 de DGC. Comment j'ai fait pour savoir par quel taux d'inclusion on a fractionné le gain capital en 2001? J'ai comme présumé que c'était 50 %, mais le taux d'inclusion du gain capital, est-ce qu'il a toujours été de 50 % dans l'histoire moderne de l'impôt? Non. Ça a varié. Donc, soyez juste attentifs. Il y a un petit historique ici dans votre livre. Donc, le taux d'inclusion du gain capital, il a varié dans le temps, dans l'histoire et il va encore varier. Moi, je vous dis depuis que je vous connais, depuis que je vous ai rencontrés au début de la session, que quelqu'un qui faisait un gain capital de 100 $, il devait en inclure 50 % dans sa déclaration de revenus. Mais ça, c'est l'état du droit fiscal en 2021. Ça va changer. Vous ne ferez pas votre carrière avec un taux d'inclusion du gain capital qui va rester à 50 %. Ça va varier. Ça varie au gré des gouvernements. Il y a des gouvernements qui ont des pensées politiques ou des politiques fiscales où ils veulent plus imposer le gain capital, d'autres qui veulent moins imposer le gain capital. Vous savez, cette question-là, c'est une question pour les riches. Qui ça intéresse, le taux d'inclusion du gain capital, ça intéresse que les riches c'est une mesure de riches. Ce n'est pas les jeunes familles à trois enfants qui se soucient du taux d'inclusion du gain capital. Ce n'est pas les étudiants non plus, en tout respect, et ce n'est pas moi non plus. Ceux qui se soucient du taux d'inclusion du gain capital, c'est du monde dont les REER sont pleins, les CELI sont pleins, les régimes enregistrés d'épargne-études sont pleins, et ils recèdent encore à faire du placement à l'extérieur de ces régimes-là, et ces gens-là doivent payer de l'impôt sur leur gain capital. Eux sont soucieux du taux d'inclusion du gain capital. Donc, c'est une mesure de riches. Il y a certains gouvernements qui veulent plus imposer les riches, d'autres moins, ils ont chacun leur raison. Donc, bref, je ne vous le lis pas au complet, mais prenez juste pour avoir conscience que parfois, le gain capital, on l'imposait à 66 et 2 tiers. Dans les années 90, on l'imposait à 75 %. Moi, quand j'étudiais à l'Université Laval fin 90, dans mon cours de fiscalité, j'étais assez à votre place. Mon prof nous disait que quelqu'un qui fait 100 $ de gain capital en inclut 75 dans cette déclaration de revenus. C'était l'état du droit fiscal fin 90. Et depuis 2000, ça a été abaissé à 50 %. Mais comme je vous dis, ça va, suivez ça parce que ça va, ça devrait bouger éventuellement. Donc, c'est pour ça que 2001 ici, vous comprenez que quand j'ai vu un gain capital en 2001, si on va voir l'historique, c'était bel et bien 50 % le taux d'inclusion. Mais si vous aviez vu un gain passé dans les années 90, 300 000 ici, pour le ramener sur une base de 100 %, ce n'est pas 50 % qu'on doit utiliser, c'est 75. Ce serait donc un montant qui aurait été issu d'un fractionnement de 75 %. Donc, vous juste êtes attentif à ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse aller. On prend la pause d'une quinzaine de minutes, s'il vous plaît. À 1h25, on va s'attaquer à la deuxième partie du problème. Merci beaucoup. Regardez la solution avec vous. Pour beaucoup, ça a bien avancé. Ça a été bien fait pour vous. Pour ceux qui s'intéressent, la solution est disponible en ce moment. Elle va rester aussi disponible ici dans le portail de cours. Dans le menu documents, vient d'apparaître en bas votre fichier solution, celui que je vous présente depuis tout à l'heure. Vous pouvez aller le chercher dès maintenant si vous le souhaitez. Sinon, il va rester là. Pas de problème. OK. Je vais regarder avec vous comment on doit faire cette analyse-là. Ça a été bien fait pour la plupart, mais d'entrée de jeu, je veux que vous compreniez que ce n'est pas une analyse exacte que l'on fait. C'est dur de faire une bonne analyse super précise de ces critères-là. Donc, même si votre réponse n'est pas tout à fait pareille à la mienne, l'important, c'est d'avoir compris l'esprit. Est-ce que je fais à peu près la bonne affaire? Donc, c'est sûr que c'est là-dessus que je veux vraiment attirer votre attention parce que c'est plein, plein, plein d'hypothèses là-dedans. On n'est pas dans un monde d'exactitude. C'est ce que j'essaie de vous dire. Juste avant d'aller voir techniquement comment calculer les quatre conditions que vous voyez à l'écran, je veux juste vous expliquer l'esprit, encore une fois, du gouvernement. Qu'est-ce que, c'est quoi l'objectif du gouvernement derrière ces quatre conditions-là? Louis Gauthier, qui a vendu avec sa femme les actions de sa compagnie. Quel genre de vente d'actions le gouvernement veut encourager? Trois choses à retenir. Première chose, le gouvernement veut encourager les ventes d'actions, les ventes de petites compagnies privées. Donc, première chose, le gouvernement veut s'assurer que la compagnie qui a été vendue, c'est une compagnie privée. Privé, c'est le contraire de public. Une compagnie est publique quand elle a des actions cotées en bourse. Donc, aussitôt qu'une action, aussitôt qu'une compagnie est cotée en bourse et publique, c'est terminé. Cette compagnie-là où les actions ne peuvent pas se qualifier de AAPE. Si Louis Gauthier avait vendu des actions d'une compagnie boursière qui avait fait un gain capital, il n'aurait jamais pu dire essayer d'avoir droit à la DGC parce que les actions vendues ne se qualifieraient pas d'APE. Donc, première chose, le gouvernement veut être sûr que c'est une petite compagnie privée, contrôlée par des Canadiens. Deuxièmement, le gouvernement veut être sûr d'encourager, ne pas encourager un spéculateur. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui achèterait puis qui revendrait bien vite juste pour faire un profit, qui n'est pas du tout intéressé à opérer l'entreprise. Donc, il va demander un délai de détention. Il va s'assurer que la personne, on veut disqualifier celui qui achète puis qui revend rapidement. Donc, deuxième chose qu'on va vérifier, assurons-nous que la personne a détenu les actions à certains moments. Ce n'est pas trop sévère, deux ans ou plus. Et la troisième condition, c'est la plus importante. Le gouvernement veut s'assurer que la compagnie qui a été vendue, c'est une compagnie qui est active, dont les activités sont essentiellement d'opérer une entreprise, par opposition à une compagnie de placement. on veut spécifiquement disqualifier ne pas accorder la DGC à quelqu'un qui vendrait une compagnie et que quand on ouvre la coquille corporative et qu'on va voir la liste des actifs détenus par cette compagnie-là, qu'on retrouve à peu près juste des placements, ça, ça ne se qualifierait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a les critères trois et quatre où on doit un peu déshabiller la compagnie, aller voir les actifs qui sont détenus par cette compagnie-là puis s'assurer qu'en très grande partie, ce sont des activités, des actifs, pardon, utilisés pour vrai dans l'opération d'une entreprise. Parce qu'une compagnie qui ne fait que du placement, c'est nul pour l'économie. Ce n'est pas ce genre d'entrepreneur-là qu'on va encourager. Une compagnie de placement, ça n'a pas d'employés, ça ne crée pas d'emplois, ça ne paye pas de taxes, ça ne paye pas d'impôts, ça ne paye pas de DAS, ça n'a pas de local, ça ne paye pas de loyer, ça ne fait zéro rouler l'économie. Vous savez, c'est quoi une compagnie? Il y a des gens qui décèdent d'avoir des compagnies pleines de placements, vendre ça, ce n'est vraiment pas ce genre d'actionnaire-là qu'on veut encourager. C'est celui qui a décidé de se partir une vraie entreprise, celui qui a parti un vrai commerce. C'est lui qu'on veut encourager. Donc, on va aller déshabiller, comme je vous disais, la compagnie, avec les critères 3 et 4, vérifier si ces choses-là sont respectées. Bon, le 1 et 2, je pense que ça a été facile à vérifier. Tout le monde a conclu que la compagnie était privée contrôlée par un Canadien. Deux, la période de détention minimale de deux ans par Louis Gauthier, amplement respectée. Donc, ça se passe au niveau des critères 3 et 4, surtout. Je commence par le 4, c'est volontaire. La quatrième condition dit, la journée de la disposition des actions, le 31 décembre, prends une photographie des actifs détenus à cette journée-là et vérifie que, sur la photographie que tu as prise, vérifie que plus de 90 % de la juste valeur marchande des actifs soient des actifs qui sont vraiment utilisés dans le commerce de vente de linge. Par opposition, qu'on retrouve dans les actifs très peu d'actifs superflus, genre déplacement, genre un terrain vacant, genre une automobile qui ne sert pas en tout aux activités de l'entreprise. Vous voyez qu'il y a une petite marge, on en tolère des actifs superflus, mais pas plus que 10 % de la valeur marchande du bilan. Donc, on retrouve ça où, une photographie des actifs détenus par une société? Ça tombe bien, on trouve ça au bilan. Donc, le bilan d'une compagnie, c'est en plein ça. Donc, si je vais voir ici le bilan de Polyplus au 31 décembre 2000X, je l'ai ma photo ici. Ça, c'est tous les actifs détenus par la compagnie pour un total au bilan de 530 000. Vous l'avez ici, votre photographie, avec la liste de tous les actifs détenus. Mais, le premier, mais, premièrement, vous l'avez, je crois, remarqué, le problème, c'est les valeurs. Quand je regarde les valeurs qui sont là, ça ne reflète pas la juste valeur marchande, alors que le test doit vraiment porter sur les justes valeurs marchandes. Un bilan dressé par des comptables, c'est quoi les montants qui sont là? Vous vous rappelez, vous, vos cours de comptabilité 1, c'est quoi les principes de base en comptabilité, coût d'origine. Donc, ça, ce sont tous des coûts d'acquisition. Ce sont tous des montants qui reflètent le coût d'origine des actifs. Ça ne reflète pas la valeur marchande de ces actifs-là. Donc, la première étape, c'est de prendre ces actifs-là et de redresser ces valeurs-là pour en trouver finalement la juste valeur marchande. Mais, en réalité, on vous le donnait dans le cas. Donc, mon tableau dans ma solution, donc, j'ai tout simplement reproduit le bilan ici qui donne 530 000 avec les coûts d'origine. Et dans une autre colonne à côté, je vais, moi, trouver la valeur marchande de chacun des actifs-là. Trouver, ce n'est pas le bon terme. L'acheteur me le donne. L'acheteur, il me les donne les valeurs marchandes dans le contrat ici. L'acheteur, là, quand il m'offre 800 000 pour ma compagnie, c'est basé sur quoi, ça, m'offrir 800 000 pour une coquille qui s'appelle Polyplus? Bien, ça dépend ce qu'il y a dedans. Donc, quand on ouvre Polyplus, l'acheteur me dit que chacun des actifs qu'il retrouve dans la compagnie pour lui a la valeur marchande suivante. Donc, l'acheteur me dit que les placements boursiers ont une valeur marchande égale à 70 % de leur coût d'origine. Il me le dit, l'acheteur. Je vais juste mettre ça en application. L'acheteur me dit que chacun des IMO a la valeur suivante et les autres IMO qui ne sont pas listés là ont une valeur marchande égale à 85 % de leur valeur comptable. Donc, la valeur comptable, selon ce qu'il me dit, c'est que je prends le coût d'origine de l'IMO moins l'amortissement cumulé pris par les comptables, fermez la parenthèse, fois 85 %. C'est ce qu'il me dit, l'acheteur. Et les autres actifs qui ne sont pas des IMO, il me dit que la valeur marchande, c'est 95 % du coût d'origine. Donc, je vais juste aller mettre ça en application pour redresser mes valeurs. Donc, je fais exactement ça. Je prends les améliorations locatives qui m'ont été données avec une valeur de 20 pour les améliorations locatives. Le terrain vacant, l'acheteur m'a dit que ça valait 15 000. L'achalandage, il m'a dit 427 000. Ensuite, il m'a dit que les autres IMO ont une valeur marchande de 85 % de la valeur comptable. Donc, j'ai pris le coût moins d'amortissement cumulé dans cette formule-là, ici, dans cette cellule-là, fois 85 %. J'ai fait ça pour chacun des autres IMO. Les placements boursiers, il me dit 70 % du coût d'origine. Bien, parfait, 38 000 fois 70 %. Et il me dit les autres actifs ici, 95 % de leur coût d'origine. Donc, j'ai juste comme première étape pour travailler sur des valeurs marchandes, j'ai fait cet exercice-là. Remarquez le constat, il est assez impressionnant. Tantôt, on disait qu'on avait 530 000 d'actifs au coût d'origine. Bien, à la valeur marchande, ça vaut presque un million. 915 000 $ de valeur marchande, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Donc, l'analyse, premier constat, l'analyse, il faut la faire sur les bons chiffres, les valeurs marchandes et non pas les coûts de richesse. La deuxième étape, c'est de prendre chacun de ces actifs-là et de conserver ici seulement ceux qui sont réellement utilisés dans le commerce de vente de linge. Par défaut, ça, c'est un peu de l'expérience. Il n'y a pas de… Si vous me disiez Nicolas, je peux-tu avoir une page où tu me listes les actifs qui sont réellement utilisés en entreprise et ceux qui ne le sont pas, je n'en ai pas à te donner de liste. C'est de l'expérience, c'est de la pratique, c'est du gros bon sens. Donc, en ce moment, je ne vous juge pas du tout. C'est la première fois que vous voyez ce genre d'exercice-là. Mais allez-y avec votre gros bon sens tout simplement. À peu près tous les actifs sont utilisés en entreprise. Ceux qui ne le sont pas, ça saute aux yeux la plupart du temps. Est-ce qu'un placement boursier, c'est nécessaire? Est-ce qu'une compagnie doit détenir un placement boursier pour opérer un magasin qui vend du linge? Bien sûr que non. Je l'ai disqualifié le placement boursier. L'encaisse. 49 000 l'encaisse. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un encaisse pour opérer un magasin? Oui. Mais peut-être pas un encaisse d'un très gros montant, par exemple. Un encaisse qui est utilisé comme fonds de roulement, c'est vrai que c'est nécessaire. Ça prend toujours un peu d'argent pour payer les employés le jeudi, payer les fournisseurs, tout ça. Donc, un fonds de roulement correct, c'est nécessaire. Mais si une compagnie affichait, je ne sais pas moi, 300 000 d'encaisse, ça se peut que je dise une partie de l'encaisse, je la juge considérée comme un fonds de roulement utilisé dans l'entreprise. Je pourrais aussi disqualifier une autre partie de l'encaisse que je pourrais juger excédentaire. Ici, le client me disait l'encaisse, c'est mon fonds de roulement. On a vu ça un petit peu, je pense, une petite bulle qui disait ça. Non? Oui, non? Non, non, c'est bon. Super. Ensuite, des comptes à recevoir, c'est correct. De l'impôt à recevoir, des stocks, c'est correct. Des comptes provisionnels, je n'ai pas le choix de les faire, frapper et d'avance. Donc, eux, je les considère. Les immobilisations, la plupart sont vraiment utilisées dans le commerce. Les deux qui ne l'étaient pas sautés aux yeux. Un terrain vacant. La compagnie a acheté un terrain vacant, c'est un peu comme un placement, peut-être en espérant que ça prenne de la valeur. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est clair que ce n'est pas utilisé pour vendre du linge. Donc, lui, je l'ai disqualifié. Et l'automobile. Une compagnie qui achète une auto, des fois, c'est utilisé dans le commerce. Ça se peut que tu veuilles faire des livraisons ou tu as besoin d'une auto dans ton commerce. Je la mettrais comme un actif admissible. Mais ici, pour une des autos, c'est clairement dit que ça ne sert pas du tout dans le commerce. L'auto qui est utilisée à des fins personnelles, je l'enlève. Donc, les trois qui sont en jaune, je les enlève et ça me donne mon numérateur. Mes actifs utilisés activement en entreprise. Donc, les deux chiffres que vous avez en jaune, c'est ce qui fait mon fameux ratio. Donc, j'ai, si je répète ça un petit peu ici, donc j'ai 866 000 en valeur marchande, 866 000 d'actifs utilisés activement en entreprise sur un grand total de 915. Donc, un fameux ratio de 94,7. Il y en a qui arrivent à 95, 96. L'important, c'est d'arriver à peu près dans cet ordre de grandeur. Donc, 94,7, c'est plus que 90 %. Donc, ma condition numéro 4 est respectée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette analyse-là? C'est la première fois que vous la faites. Comme je vous dis, il faut répéter, il faut consolider. Tout le temps les mêmes postes qu'on voit passer et on finit par bien comprendre. Donc, le fameux ratio, je répète, le 866 sur 915, ça donne le 94,7 pour l'écriteur numéro, la condition numéro 4. Donc, ici, on a dit 94,7 %. Check. Condition numéro 4. Check la 1. Check la 2. Il reste la dernière condition. Pour vrai, là, dans la vraie vie, c'est très, très, très difficile à vérifier. OK? Je vous explique pourquoi. Donc, c'est quasiment impossible. Bien, c'est impossible en contexte d'examen que je vous fasse travailler sur la condition numéro 3. C'est impossible. Même aujourd'hui, c'est à peu près impossible aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Je ne sais pas si vous le voyez. La condition numéro 4, on te dit, place-toi la journée de la vente, prends une photographie comme on vient de faire puis vérifie que le ratio de 90 % est respecté. Ça, ça a bien été. En quoi, c'est différente la condition numéro 3? Bien, on te demande qu'en tout temps, en tout temps, dans les deux ans qui précèdent la vente, donc concrètement, la vente est le 31 décembre 2021. Donc, en tout temps, du 31 décembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, en tout temps, le même ratio qu'on vient de faire doit être fait et respecté à la hauteur de 50 %. On ne demande pas 90 % tout le temps, ce serait impossible. 90 %, on le demande un jour. Mais le reste du temps, dans les deux ans qui précèdent, on va aussi vérifier ce ratio-là et en tout temps, il doit atteindre 50 % ou plus. Là, on est vraiment dans la vraie job de fiscaliste. Quand tu es fiscaliste, c'est exactement ce genre d'analyse-là que tu dois faire, ce genre de réflexion-là que tu dois faire, arrivez-vous un conseil à me donner? Comment on pourrait vérifier que la condition 3 est satisfaite ou pas? Ce matin, ils ont répondu à ma question. Ce matin, ils ont dit, ben, Nicolas, ce n'est pas compliqué. Il y a des états financiers ici, il y a des bilans sur… On a d'autres bilans. Dans le fond, on a un bilan au 31 décembre 2021, 31 décembre 2020, 31 décembre 2019. Donc, on pourrait faire, prendre un test sur ce bilan-là et sur ce bilan-là aussi. J'étais super content qu'ils me répondent ça, mais je veux vraiment remercier de prendre la parole à cette personne-là. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait si je fais… Ça ici, c'est une photographie des actifs au 31 décembre 2019. Ça, c'est une photographie des actifs détenus au 31 décembre 2020. Si je fais les deux tests qui m'ont été suggérés ce matin-là, dans le fond, c'est un test cette journée-ci et un test cette journée-là. C'est deux jours que je viens de tester sur un total de 720 jours. 365 jours plus 365 jours, deux ans, c'est 720 jours. Je dois m'assurer qu'en tout temps, dans les 720 jours, le test du 50 % est toujours respecté. Toujours. Les 720 jours doivent être respectés. Si une journée parmi les 720, une seule journée parmi les 720, le test de 50 % n'est pas rencontré, c'est terminé, la condition 3 est échouée. Là, il y a quelqu'un d'autre ce matin qui m'a dit « Nicolas, on va demander 720 bilans, un par jour. » Non? Oui. Ça serait blindé comme analyse, on s'entend, mais ce n'est pas réaliste. Je ne peux pas faire ça. C'est beaucoup trop de travail. Trouvez-moi d'autres solutions. Vous comprenez que le fiscaliste en moi est un peu pris dans ce dilemme-là. Il faut que je trouve une certaine analyse à faire pour me conforter, pour vérifier si je pense que ce rassaut-là soit respecté, mais c'est sûr que la solution, ce n'est pas de tester tous les jours. C'est sûr. Donc, je ne vous en glisserez même pas des pistes de réponse, mais c'est un méchant casse-tête. C'est un méchant casse-tête de fiscaliste. Dans le fond, il va y aller à peu près, il va faire des à peu près. Avec un peu d'expérience, il y a des petits trucs qu'on va mettre en place, mais comprenez que là, on est vraiment dans un monde d'incertitude, d'imprécision. Puis un fiscaliste, c'est sa job de dire « Je suis-tu à l'aise avec ça ou je ne suis pas à l'aise avec ça? » Puis à un moment donné, on tranche. Puis on dit « Oui, je suis à l'aise, go, on y va. » Puis je conclue que le critère 3 est satisfait ou pas. Je peux juste donner une petite piste d'analyse. C'est vraiment le fiscaliste en moi qui dit ça. Je l'ai mis dans le fichier de solution. Une des choses qui pourrait peut-être me réconforter, c'est la suivante. Premièrement, c'est ça, c'est la suivante. Regardez, c'est quoi les trois actifs qui sont nuisibles dans ce bilan-là? Ils sont en jaune, tout le monde les voit comme moi. Placement boursier, auto et terrain vacant. Il y a trois actifs qui sont nuisibles. Et au 31 décembre, dans la condition numéro 4 que j'ai vérifié tout à l'heure, êtes-vous d'accord pour dire avec moi que ces trois actifs-là, ensemble, au 31 décembre, ici, avaient représenté à peu près 5 % de la valeur marchande du bilan? On a fait le test en tout et on est arrivé à 94,7. Donc, dit autrement, ça veut dire que les trois actifs contaminants, si on veut, ou superflux, au 31 décembre, additionnés ensemble, représentent à peu près 5 % du bilan. Bien, ces trois actifs-là, pour qu'ils deviennent un risque important pour moi, pour l'autre condition, il faudrait que ces actifs-là atteignent 50 % du bilan. c'est quelle valeur ça, 50 % du bilan en valeur marchande? C'est 50 % de ce chiffre-là. Donc, pour que j'aille un peu peur que mon ratio du 50 % ne soit pas respecté, concrètement, il faudrait que l'auto, le terrain puis le placement, additionnés ensemble, frôlent les 407 000 $, la moitié de ce chiffre-là. j'ai peu d'expérience, je ne pense pas que ça soit épeurant et réaliste. ça déjà, ça me rassurait, cette façon-là de voir les choses en disant trois actifs qui ne valent pas grand-chose au 31 décembre, je suis sûr que dans les 24 derniers mois, il y avait à peu près la même valeur. S'ils représentent 5 % maintenant, je ne vois pas comment ils pourraient représenter plus que 50 % dans la fameuse fenêtre de 24 mois. Donc, ça peut être une piste de, c'est une des pistes d'analyse qu'on pourrait faire ou des choses comme ça. J'espère que ça ne vous dérange pas plus, mais la condition numéro 3, je suis obligé de vous dire que dans la vraie vie, c'est dur à vérifier. Je le répète, à l'examen, je ne peux pas demander à quelqu'un de vérifier la condition numéro 3, c'est impossible parce que c'est un monde d'incertitude puis ça demande beaucoup d'expérience pour finir par tirer une conclusion cohérente de ça. Ça ne vous déçoit pas trop comme réponse. Je vais aussi laisser traîner dans l'énoncé une autre phrase, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue. Dans le contrat à la dernière page, l'acheteur dit les justes valeurs marchandes déterminées au 31 décembre 2021 reflètent aussi de façon raisonnable la valeur marchande des actifs pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2021. Autre phrase aussi qui peut être rassurante, l'acheteur te dit la valeur marchande que je fixe au 31 décembre 2021, l'acheteur qui parle là, il dit je pense que les valeurs marchandes sont à peu près les mêmes dans les deux dernières années. Ça aussi, c'est rassurant, ça me dit que je n'aurais pas sûrement pas de difficulté à rencontrer le test du 50 %. Est-ce qu'il y a des questions sur ces analyses-là, les fameux quatre conditions pour une action se qualifie d'une action d'une petite entreprise? Ça va? Vous comprenez le temps de regarder ça par vous-même. Donc, ici, critère numéro 3, il faut avoir plus de 50 %. Je pense que c'est très pensable qu'on le rencontre. Bon, bien, s'il n'y a pas de questions, je termine le cours en vous parlant un petit peu des pertes sur lesquelles j'avais dit que je reviendrais. Donc, l'autre déduction importante dans le sujet 6, c'est l'utilisation des banques de pertes. Donc, je reviens à la page 246 de votre volume. Je termine avec ça. Donc, je vous disais, il faut imaginer ça un petit peu les banques de pertes comme étant des sacs dans lesquels on met des pertes puis qu'on traîne ça avec nous d'année en année en espérant les utiliser. Il y en a 4 en réalité. Vous les avez les 4 ici, les périodes de report et contre quelle nature de revenus, oui, on peut utiliser ces pertes-là qu'on a mises en banque. Donc, j'attire votre attention sur les deux plus importantes, les deux principales, pertes au camp capital et pertes en capital. Donc, une perte autre qu'en capital, j'ai dessiné la banque ici, ça prend naissance lorsque votre revenu est négatif. Le choix de couleur est important, bleu. Toute la partie bleue de la déclaration de revenu, c'est ça le revenu. Donc, quand on a tout terminé la partie bleue de notre déclaration de revenu, admettons qu'on arrive à moins 30 000, dans notre déclaration de revenu, on va mettre zéro. Mais notre fameux 30 000, c'est lui qui va s'en aller dans la banque. Donc, c'est le montant négatif d'un revenu négatif. La période de rapport, moins 3, plus 20. Donc, si je réalise une perte, un revenu négatif en 2021 et que je mets cette perte-là dans la banque en 2021, c'est donc dire que je peux utiliser cette perte-là dans mon rapport d'impôt 2020 ou 2019 ou 2018. Comment on fait pour reporter un montant dans un rapport d'impôt 2018? Ça fait 3 ans que je l'ai envoyé mon rapport d'impôt 2018. Il est au gouvernement, je ne peux plus le changer. Bien oui, on peut le changer. Techniquement, le gouvernement va réouvrir ton dossier, va appliquer ta perte dans ton rapport d'impôt, dans le revenu imposable, la partie verte de ton rapport d'impôt 2018. Ça va abaisser ton revenu imposable, ça va abaisser tes impôts et tu vas sûrement recevoir un chèque de retour d'impôt parce que tu vas avoir un trop payé en 2018. Sinon, tu peux la garder pendant 20 ans. Donc, en 2041, c'est ta dernière déclaration de revenu où tu peux utiliser ta perte de 2021 parce qu'on va être rendu 20 ans plus tard. Et contre quelle nature de revenu on peut utiliser ça? Bien, c'est l'effet miroir. Si on dit que c'est un revenu négatif qui s'en va dans la banque, bien, c'est donc un revenu positif dans une année donnée qui nous permet d'éponger notre banque, notre fameuse PAC, de l'utiliser. Regardez ici, j'ai un exemple. Donc, dans une année, j'ai fait un revenu négatif de 30 000. On met le 30 000 dans la banque. La période de rapport moins 3 plus 20. On se transpose, ici, je présume un rapport, un rapport d'une année antérieure. j'essaie d'écrit à la page suivante. Donc, on présume que cette perte-là, on va la reporter dans le rapport d'impôt 2020, l'année d'avant. Pourquoi je fais ça? Bien, parce que j'ai un revenu positif. Donc, si on se transpose un an plus tôt, pardon, en 2020, j'avais un revenu de 27 300. Donc, j'ai de la place pour utiliser ma perte de 30 000 que j'ai mis en banque en 2021. je peux l'appliquer dans le rapport d'impôt de 2020, dans la partie verte. Vous comprenez que je ne pourrais pas mettre 30 000. Évidemment, j'ai 27 300 de revenus. Je ne peux pas en remettre 30 000. Techniquement, je pourrais en mettre 27 300 et abaisser le revenu imposable ici à zéro. Mais c'est inutile de faire ça. C'est inutile d'abaisser le revenu imposable en bas de 15 000 $. Parce que dans le sujet 7, on va le voir éventuellement, il y a un crédit d'impôt qui s'appelle le crédit personnel de base qui a comme effet d'annuler l'impôt pour tout le monde qui affiche un revenu imposable de 15 000 $ et moins. Donc, tout le monde qui affiche un revenu imposable de 15 000 $ ou moins, assurément, ne paiera pas d'impôt. Donc, ça ne donne rien d'abaisser le revenu imposable plus bas que 15 000 $. Tu fais juste gaspiller ta banque. Dans le fond, gaspille-la pas, prends-en juste 12 300 $, abaisse le revenu imposable à 15 000 $, c'est exactement ce qu'il faut pour ne pas payer d'impôt et il va en rester plus dans ta banque. La banque, vous comprenez que si j'en avais 30 000 $, j'en utilise 12 000 $, il en reste encore 17 000 $ que je vais pouvoir utiliser encore dans une autre année. Donc, ça, c'est pour le report des pertes hautes qu'en capital. Donc, vous avez exactement le même exemple à la page suivante avec juste un petit peu plus d'informations puis une vraie structure de déclaration, mais c'est exactement le même problème. Deuxième banque de pertes, les pertes en capital net. Vous devinez avec leur nom de quoi il s'agit. On parle vraiment cette fois-ci de pertes en capital. Vous savez, dans la structure du revenu si je fais des pertes en capital, mais que dans la même année, je n'ai pas fait de gains capital. Une perte en capital, c'est juste utilisable contre du gain capital. Donc, si dans une année, je fais des pertes en capital, mais pas de gains, les pertes, ça ne va rien. On met zéro à la lignée A3B. Heureusement, la perte n'est pas perdue. Elle va s'en aller dans la banque des pertes en capital net. La période de report, moins 3 plus l'infini. Donc, ce n'est pas moins 3 plus 20, c'est moins 3 plus l'infini. Donc, si je mets une perte dans la banque en 2021, je peux la reporter en 2020, 2019 ou 2018 contre du gain capital existant dans ces déclarations-là. Sinon, je la garde. Et peut-être qu'en 2525, dans 500 ans d'ici, quand vous ferez votre rapport d'impôt puis vous afficherez un gain capital, vous pourrez ressortir votre vieille perte en capital de 2021. elle va être encore bonne. Et vous comprenez que c'est utilisable seulement à l'encontre de gains en capital et non pas à l'encontre de toutes les sources, toutes les sortes de revenus. Il y a une autre petite particularité. Vous vous rappelez les fameux historiques des taux d'inclusion des gains et pertes en capital? Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand, depuis des années, depuis des années, on met des montants de pertes en capital dans la banque? Ça, c'est toutes des pertes qui ont été fractionnées. Donc, une perte en capital fractionnée à l'époque, je l'ai mis dans ma banque. Une perte en capital fractionnée à une autre époque, je l'ai mis dans ma banque et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que ça pourrait être un pile-mile de plein de pertes en capital qui n'ont même pas toutes été fractionnées par le même taux. Des pertes subies dans les années 90, ça a été fractionné par 75 %. Des pertes subies dans les années 88, 89, ça a été fractionné par 66 et 2 tiers. Des pertes subies au début 2000, fractionnées par 50 %. Vous pensez qu'on pourrait tout additionner ça, brosser ça, puis tout mettre ça ensemble comme si c'était du pareil au même? Mais non. Donc, à l'intérieur de la grande banque des PCN, imaginez qu'il y a des sous-banques. C'est moi qui ai inventé ça. Des sous-banques hermétiques. Donc, dans une première sous-banque, tu vas aller regrouper toutes les PCN, toutes les pertes qui ont été fractionnées par 50 %, 66 et 2 tiers et 75 %. Et ça, ça ne se mélange pas. Tu les gardes séparés. Parce que quand tu vas vouloir les utiliser, tu dois savoir par quel taux d'origine elles ont été fractionnées. Je vous montre ça avec un petit exemple à la page suivante. c'est écrit petit, je m'excuse, je pense que vous avez, je peux peut-être vous le grossir. Vous l'avez à l'écran, vous l'avez sur votre ordi. Je peux peut-être vous le grossir. Donc, juste attirer votre attention, ça ici, c'est la fameuse banque des PCN. En vert. Dans la banque des PCN, j'ai une vieille PCN datant de 1988. 12 000. j'ai une autre vieille perte subie en 1999, un montant de 40 000. Ça, c'est déjà là. C'est un sac, les PCN, ça existe depuis longtemps. Il y a plein de vieilles pertes là-dedans. Et cette année, en 2021, voici l'état de ma situation. Je ne vous lis pas toute, je tiens votre attention juste sur 3B ici. là. Donc, cette année à 3B, qu'est-ce qui se passe? J'ai 40 000 de GCI, de gains, puis 55 000 de pertes. Donc, concrètement, il y a 40 000 de pertes qui s'épongent contre le gain qu'il y a là. Et il y a un 15 000 de pertes qui ne sert à rien. En 2021, j'ai un 15 000 de pertes qui ne sert absolument à rien. Donc, il s'en va lui aussi dans la banque des PCN. Donc, j'ai une troisième PCN, un montant de 15 000 qui est arrivé en 2021. Donc, vous voyez que j'ai 12, 40 et 15, trois PCN provenant de trois époques différentes, 88, 99, 2021. Transposons-nous un an plus tard, en 2022. Regardez la ligne ici. Je déclare un gain capital de 30 000 en 2022. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Toutes les pertes en capital que j'ai en banque depuis plusieurs années, elles attendent juste que je fasse un gain capital pour pouvoir être utilisé. Comme de fait, c'est ce qui arrive en 2022. Comme je fais 30 000 de gains, je vais pouvoir utiliser 30 000 de la banque des PCN, pas plus que 30. Lesquels on va utiliser, vous pensez? j'en ai trois. Une de 88, une de 99, une de 2021. C'est les plus vieilles en premier. OK? La règle dit les plus vieilles en premier, comme le yogourt dans le réfrigérateur. Tu sors le plus vieux en premier. Donc, on va être obligé de prendre celle de 88, 99 et 2021 ensuite. autre petite attention. La perte de 88 d'un montant de 12 000 $, ça, ça provient d'un fractionnement par 66 et 2 tiers. Pensez-vous que je peux prendre une perte qui provient d'un fractionnement de 66 et 2 tiers et l'appliquer contre un gain qui lui est imposé à 50 %? Non. Donc, avant de l'utiliser, je dois la convertir. Je dois trouver mon 12 000 $, c'est quoi sa valeur équivalente sur une base de 50 %. C'est une règle de 3. Si 12 000 égale 66 %, X égale 50 %. Donc, sa valeur équivalente cette année, c'est 9 000. Mon autre, c'est la même chose. Mon 40 000, il provient d'un fractionnement de 75 %. Je ne peux pas l'utiliser comme ça. Je dois le convertir. Donc, je fais une règle de 3 et sa valeur équivalente, c'est 26 000. Ma troisième sous-banque, elle n'a pas besoin d'être convertie, elle est déjà à 50 %. Donc, je vais vider ici ma première, je vais utiliser, pardon, ici, 9 000. Je vais vider au complet la première sous-banque. L'autre sous-banque qui est à 26 000, je vais en prendre seulement 21. Je vous rappelle que je ne dois pas dépasser 30. Donc, je vais prendre 9 000 dans la première sous-banque et 21 dans la deuxième. Je ne touche pas à la troisième pour un total de 30 000. Donc, je décaisse 30 000 de PCN et je viens abaisser mon revenu imposable en 2022. Il en reste moins dans les PCN. Après cet exercice-là, vous comprenez que la première sous-banque est vidée, la deuxième sous-banque est pas mal utilisée, puis la troisième, on ne l'a pas touché encore. Donc, il va nous rester quelques PCN encore en banque pour un prochain gain en capital pour lequel on devra faire le même exercice. Donc, juste porter une attention particulière au fait, je répète, que les pertes en capital sont toutes fractionnées puis qu'il y a trois taux différents dans l'histoire. Donc, il faut, si ce n'est pas à 50 %, il faut comme trouver sa valeur équivalente sur une base de 50 % avant de l'utiliser. Des questions? Bon, mais c'est good. Le reste, je vous laisse regarder ça parce que je n'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. Merci. Merci.